Bienvenue au domaine familial Mycet-Cheron. Le domaine s'appelle Mycet-Cheron en référence à mon grand-père, Paul Mycet, qui a créé le domaine il y a 80 ans en achetant des vignes. Aujourd'hui, on est sur 5 hectares et demi, où on retrouve encore beaucoup de Clougeau, parce qu'on est propriétaire de plus de 2 hectares. Et ensuite, moi, Chambol-Muzini pour 1 hectare 70, Bonne-Romanée pour 70 ans, Du Geuvray, Du Geuvray Premier Cru, en Champollet, et puis une petite parcelle de Louis Saint-Georges Premier Cru. Le domaine de Philippe Sous-Len, dans l'écrivain et l'écrivain, dans l'écrivain et l'écrivain, il a l'écrivain et l'écrivain, pour nous voir le théâtre de la culture, avec le théâtre de la culture, et il a aussi pour nous voir le théâtre de la culture, les deux-civain, le théâtre de la culture du 19ème siècle. bon romané je vais pas dire les barreaux 19 voilà von romané les barreaux donc les barreaux c'est une parcelle qui est située sur le dessus de vos normes année donc c'est un emplacement tout à fait partout dans la pente donc c'est un emplacement tout à fait particulier surtout pour un village parce que tout ce qui entoure ce lieu dit c'est soit des premiers crus soit des grands crus donc au sud vous avez les petits mans qui est un premier cru au nord vous avez les brûlés à la combe brûlée et aux brûlés donc premier cru et puis à l'est vous avez soit soit le croc par en tout soit une partie des richebourg donc c'est pas un gros climat mais c'est en termes de taille il y a trois hectares et demi dont on a 70 ans dans ce dans cette dans cette localisation là et 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 le terroir se fait vraiment ressentir parce qu'effectivement on est en coteau avec un coteau qui est avec très très peu de sol donc il ya des endroits où la pierre est à moins de 20 cm du du sol ce sol là il est très très sableux très peu de très peu d'argile donc ça rentre et ça fait toujours des vins qui sont assez tendu avec une très belle minéralité beaucoup de tension et est très droit donc voilà donc et sur des millésimes en particulier comme comme ce qu'on connaît depuis depuis 2015 on sait c'est cette cette finesse s'exprime d'autant plus facilement parce que parce que voilà il y a cette très belle très belle confiance à la vodron d'année oui il n'y a pas très loin que les cons pourquoi il a des parce que parce que parce que parce que historiquement c'est des zones qui ont été classées avec les premiers crus a fortiori pas avec les grands crus et que de toute façon il y a l'histoire on peut pas refaire l'histoire l'histoire les faits et puis après il ya là il ya la grande histoire donc celle qui vient de la géologie et de l'emplacement etc on peut encore en moins qui fait qu'effectivement en bourgogne chaque chaque parcelle à une entité qui est propre effectivement même à très peu de distance vous avez quand même des différences qui sont significatives et qui font qu'effectivement derrière ce sont ce sont des qualités différentes sur les vins donc là on peut historiquement imaginer que cette partie là elle aurait pu être classée comme les premiers crus parce que elle n'aurait jamais été classée en plus en plus mais comme les premiers crus qui les entourent qui sont tous de belles notoriétés cet emplacement là il n'a pas été tassé à mon sens parce que le classement des années 50 1950 à l'époque il y avait très peu de vignes qui étaient plantées là parce que c'était un endroit où il y avait très peu de plantations comme au cro-paranto une toute petite partie qui était plantée à l'époque et c'est et c'est jaillet qui lui a récupéré des friches et qui a qui a implanté la vie et ben là c'est pareil dans ce prolongement là dans les barreaux il y avait beaucoup d'endroits qui étaient tellement difficiles à travailler qu'ils avaient soit été abandonnés après après le phylloxérale il y avait plus de vignes ou soit ils étaient plutôt utilisés pour faire des vergers ou des choses comme ça et donc il y a ce fait là qui fait que au moment où il y a eu la revendication pour créer les premiers crus les propriétaires du coin ont pas jugé utile de faire la démarche de le classer en premier cru et puis après du point de vue géographique c'est une partie qui descend sur la combe d'Orvaux et donc et donc qui est très divers entre le haut le bas donc c'est très très divers pour ce terroir là lui même à lui seul on aurait pu dire il faut encore le morceler pour dire ça c'est du premier cru puis ça ça reste un village parce que c'est une réalité et puis l'exposition nord c'est pas l'exposition la plus favorable à cette époque c'est parti dans la rue il Sous-titrage ST' 501